Bonjour, c'est dimanche matin, c'est le temps des faits. Gloire à Dieu, notre dernier dimanche avant Noël. Et on veut parler sur « La lumière surmonte les ténèbres ». Et on continue à parler parce qu'on parlait sur comment est-ce que la vérité peut prendre et détruire les mensonges que l'ennemi peut mettre sur nous. Mais on veut parler sur la lumière et c'est très important qu'on comprenne que la lumière surmonte toujours les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas surmonter la lumière. Et on est la lumière parce que Dieu est en nous et la lumière de Dieu est en nous. Alors, je veux aller dans Jean 1, l'Évangile selon Jean, verset 1, chapitre 1, verset 5. Ça dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue ». Et si on recherche vraiment ça, ça dit que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière, ils ne peuvent pas envaler la lumière, c'est la lumière qui gagne à chaque fois. Vous savez, dans le naturel, si j'allume une lumière, les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. C'est la lumière qui pousse ou qui détruit les ténèbres et c'est toujours de même. Et aussi, on sait que la lumière, quand la lumière vient, ça commence à démontrer qu'est-ce qui est dans la région où la lumière est, ou la lumière, lui, des choses peuvent être cachées quand on est dans la noirceur, dans les ténèbres, que quand la lumière vient, on peut voir. Alors, c'est sûr qu'on ne se frappe jamais l'orteil, on ne devrait jamais se frapper l'orteil sur une chaise ou quelque chose quand il fait clair. C'est seulement quand on est dans les ténèbres ou qu'on est dans la noirceur que là, pouf, quelque chose est là et on ne sait pas que c'est là et ça peut nous faire trébucher. Et Dieu veut amener la lumière dans notre vie pour que l'on ne trébuche pas dans notre vie, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, qu'on peut marcher sans trébucher. Quand l'ennemi met un piège pour nous, on peut le voir et dire, ah non, 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 je ne marche pas là, je m'envoie ici. Tu sais, ça peut être un piège, il y a toutes sortes de pièges que l'ennemi peut mettre pour notre vie et quand on marche dans la lumière, on peut voir ces choses-là. Et des fois, on pense que la lumière, les ténèbres, c'est seulement comme si je me mets sur la drogue ou que je m'envoie en adultère ou quelque chose. Mais on va voir ce matin que ça peut être des choses encore plus petites que ça et que Dieu peut nous montrer ces choses-là. Comme moi, j'aime de donner. J'ai toujours aimé de donner. J'aime assez ça que des fois, j'ai un cadeau pour ma femme ou mes enfants et c'est leur fête ou Noël et je vais leur donner avant parce que j'ai assez excité de leur donner. Puis là, ma femme me dit, arrête ça, on veut être surpris à Noël, on veut être surpris à notre fête, arrête de donner avant le temps. Mais c'est quelque chose que j'aime de faire. Et là, j'aime aussi de n'en parler, de dire, ah, j'ai vu quelqu'un, puis il y avait un besoin, puis j'ai donné, puis j'ai toujours fait ça. Puis le Seigneur a commencé à me demander, qu'est-ce qu'est le motif de ton cœur quand tu fais ça, quand tu vas dire à quelqu'un, j'ai donné ici ou j'ai donné là. J'ai dit, ben, je veux leur montrer que leur pasteur aime de donner, qu'on devrait donner toujours. Il dit, vraiment? On ne peut pas mentir au Seigneur, vous savez ça. Il s'est tout. Ça fait gloire, je suis comme, ouais, ouais, ouais. Ouais, tu as raison. Parce que, je veux de l'attention. C'est ça que c'est à la fin des jours, je veux de l'attention, j'aime d'avoir l'attention, j'aime que le monde dise, ah, tu es une bonne personne, tu as fait ça, tu as donné. Puis le Seigneur, ce n'est pas qu'il est fâché ou enragé contre nous autres pour avoir fait cela. C'est parce qu'il veut qu'on grandisse et il veut qu'on ait des, comment on appelle ça, des cadeaux ou des, comment on dit, un reward. Il veut nous récompenser et c'est une petite récompense. C'est ça qu'il m'a montré, il dit. Il dit, quand tu vas, tu dis à une personne, j'ai donné, puis ils disent, ah, tu es une bonne personne. Il dit, c'est une petite récompense sur la terre qui dure un petit moment. Mais, si tu ne dis rien et que moi, je te vois et que moi, je te récompense, c'est éternel. Alors, il dit, la prochaine fois que tu donnes, je ne veux pas que tu le dises à personne. J'étais comme, ok, ok, ce ne sera pas dur. Ça fait, là, j'ai été, puis j'ai donné à quelqu'un, puis je ne veux pas dire où, puis je ne veux pas dire qui, puis je ne veux pas dire comment, parce que je ne suis pas supposé. Mais, c'était quand même une bonne chose. Puis, là, j'ai laissé, là, après avoir donné, la première personne que j'ai vue, c'était comme, non. Et, là, c'était dur. Puis, je ne m'ai pas su comment ce que je disais toujours au monde qu'est-ce que je faisais et que j'aimais d'avoir la réaction, j'aimais d'avoir leur, qu'ils m'ont approuvé ou qu'est-ce que ça soit. Puis, là, le Seigneur a vraiment commencé à me montrer que c'était une région dans mon cœur qu'il y avait des ténèbres, qu'il y avait un manque que je voulais remplir avec ça à la place de le remplir avec le Seigneur. Puis, là, il a commencé à me montrer ça, puis j'étais comme, ok. Alors, on va aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, ça dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Oh! « Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » On sait que ça, ça parle de quand le Seigneur va retourner. Bien, je préférerais bien mieux que ça se passe maintenant. Je préférerais bien mieux qu'il mette sa lumière dans mon cœur, puis que les choses des ténèbres soient sorties maintenant, que quand il va retourner, qu'il trouve un cœur qui est pur. David dit, « Mets en moi un cœur pur, Seigneur, et donne-moi la propre attitude. » David avait, la Bible dit, avait le cœur comme le Seigneur. Le Seigneur dit, « David, c'est un homme qui a le cœur comme moi. » Alors, David avait un cœur pur parce qu'il demandait au Seigneur, « Purifie mon cœur, amène ta lumière. » S'il y a quelque chose des ténèbres là, ôte-les, Seigneur. Et Dieu lui a ôté les choses. On voit que David, il y a beaucoup de fois, que si quelque chose, qu'il avait fait quelque chose de mal, Dieu envoyait un prophète, il envoyait quelqu'un amener de la lumière, puis lui montrer. Vous vous rappelez quand il était avec Bet-Shib, puis le prophète vient à lui, puis il dit, « Il y a un homme, blablabla, blablabla. » Puis là, David dit, « Oh, fais les tuer, ta, ta, ta. » Et là, le prophète dit, « C'est toi l'homme. » Et là, David dit, « Oh, oui, c'est moi. » Seigneur, pardonne-moi. On voit que vite, il était très vite à demander pardon et à sortir les ténèbres de son cœur. Alors, Dieu dit, « C'est un homme avec un cœur comme moi. » Alors, on voit ici que Dieu veut premièrement, il veut faire un œuvre dans notre cœur pour changer notre vie. Alors, le premier à changer, c'est nous. Comme j'ai dit, ça devrait être nous qui changent dans un mariage, dans une relation, dans quelque chose. Ce n'est pas de changer les autres. C'est nous qui doit changer. Souvent, quand il y a du monde qui vient de me voir pour, qu'ils ont des problèmes dans leur mariage, la première chose dit, parce qu'ils vont toujours dire, « L'autre personne, ta, 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 ta. » Puis, je dis toujours, « Ce n'est pas l'autre personne qui doit changer, c'est toi. » C'est toi qui dois changer. Parce que tu ne peux pas changer les autres. Changer les autres, c'est du witchcraft. Changer les autres, c'est des ténèbres. On n'est pas appelé à changer les autres. On est appelé à changer nous-mêmes. Gloire à Dieu. C'est nous qu'on doit travailler dessus. Et là, Dieu peut travailler sur les autres. Et on va voir ce matin que quand on travaille sur nous autres et que la lumière vient en nous et qu'on est plein de lumière, On va aller voir. Éphésiens 5, 11, ça dit, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors, Dieu dit, on doit être si plein de lumière que quand on est alentour de ceux qui ont des ténèbres, on va les condamner ou on va amener la conviction. Ils vont dire, je ne veux pas vivre de même, je veux vivre comme tu vis, je veux avoir les choses que tu as. Et je me rappelle, pendant un bout de temps, j'étais en prière, puis je passais du temps avec le Seigneur. Je me rappelle, j'étais à une place, puis il y avait une fille là, puis elle passe à travers des choses. Elle avait quitté son mari, elle était avec une autre femme, puis toutes les choses de même. Elle a dit, « Quand est-ce que tu viens, toi? » Elle a dit, « C'est comme si ça me convainc de mes péchés. » Puis je ne disais rien, je ne disais pas, « Tu ne devrais pas passer à cette site, tu ne devrais pas laisser ton mari. » Je n'ai rien dit, juste ma présence, puis la présence de Dieu, puis la lumière de Dieu en moi, la convainquait de ses péchés. Alors, c'est si important qu'on comprenne que quand on laisse la lumière venir en nous et sortir les choses des ténèbres, que non pas seulement ça va nous changer nous, mais ça va amener la lumière aux autres. On sait que la Bible dit qu'on est une ville sur une colline, on doit être cette lampe qui n'a pas un chiot par-dessus, on doit amener notre lumière partout pour convaincre le monde de leurs péchés. Alors, c'est très important qu'on comprenne comment ça marche, cela, et que quand Dieu nous montre des ténèbres qui sont dans notre vie et qu'on s'en débarrasse, c'est plus de lumière qui vient. Gloire à Dieu! Dans Jacques 3, versets 3 et 4, ça explique ceci encore mieux. Ça dit ça comme si « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Alors, ça, c'est une progression. La première chose, c'est la mort dans la bouche du cheval. Alors, la mort est là pour mettre la pression sur la langue. Et on sait comment on met la pression sur notre langue parce que la Bible nous dit que « hors du cœur sortent toutes les issues de la vie » et que notre bouche parle du cœur. Ça fait que qu'est-ce qui est dans notre cœur va sortir de notre bouche? Gloire à Dieu! Et la Bible dit aussi, David a dit que la parole, c'était une lumière à ses pieds et à son sentier. Alors, la parole est lumière. Et quand on met la parole dans notre cœur, la parole va sortir de notre bouche. On met la lumière dans notre cœur. La lumière va sortir de notre bouche et ça va diriger notre vie. Alors, il dit « Si vous commencez à changer comment vous pensez dans votre cœur, ça va changer les mots de votre bouche. Et quand vous faites cela, ça va changer la direction de votre vie. Alors, quand on alloue la lumière de Dieu de venir dans notre vie, ça va changer la direction de notre vie. Ça va nous virer, ça va nous changer, ça va changer nos finances, ça va changer nos relations, ça va changer notre vie, ça va changer toutes choses dans notre vie. Gloire à Dieu! Première chose. Deuxième chose, maintenant que vous avez fait ça, la lumière est amenée en vous pour changer vous. Maintenant, la lumière peut sortir de vous, comme le bateau. Un bateau, on sait qu'un bateau, si vous savez quelque chose à peu près des navires ou des bateaux, quand on tourne la roue, ce n'est pas comme un auto, ce n'est pas comme si ça tourne des roues, puis là, ça vire. Non, non, non. Un bateau, on tourne, ça tire une ficelle qui tire la gouvernaille, la gouvernaille vire, et là, la gouvernaille mette la pression sur l'eau, puis là, petit à petit, le bateau commence à aller dans la direction qu'on veut que ça aille. Mais c'est la même chose là. Notre langue va commencer à envoyer la parole de Dieu à nos situations et nos relations et toutes ces choses-là, et va commencer à mettre la pression sur la relation, sur la situation, jusqu'à ce que ça aille la direction, vous voulez que ça aille. Aussi, la parole est lumière, ça fait que quand on envoie la parole par notre bouche, la lumière va exposer les motifs de l'ennemi qui sont là, pour vous faire tribucher, pour vous détruire. Alors, les menteries, toutes ces choses-là vont être révélées par la lumière qui va là. Alors, si que, pas si que, chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie, c'est sûr qu'il y a des menteries ou des mensonges qui ont créé ça, parce que l'ennemi, c'est le même qui travaille, et il nous fait tribucher par ça. La lumière va venir parce qu'on a parlé de la parole, la parole s'en va là, la lumière s'en va là, ça expose toutes les menteries, tous les mensonges qui sont dans ça, et là, on voit qu'est-ce que c'est qui a causé le problème et on se débarrasse du problème. Alors, c'est très important qu'on sache comment ça marche, gloire à Dieu. Je prie que ça vous aide, parce qu'on est le temps des fêtes, et il y a beaucoup de monde le temps des fêtes qui passe au travers des choses, qui passe au travers des divorces, qui passe au travers des temps financiers, et on peut être une lumière, on peut amener de la joie, de la paix dans le milieu de ça, on peut exposer le plan de l'ennemi pour pas qu'il finisse par avoir des mauvaises choses arrivées le temps des fêtes. Le temps des fêtes, il y a beaucoup de monde qui se suicide, il y a beaucoup de monde qui fait ces choses-là, parce que les ténèbres prennent, il y a des mensonges qui viennent là. J'ai été dit que menterie, ce n'était pas un mot, ça fait que j'utilise mensonge maintenant, maman. Allô? Ça fait qu'on peut voir les mensonges et ça pourrait arrêter quelqu'un de se suicider. Vraiment, c'est une grosse chose le temps des fêtes. Si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous disiez que vous êtes une des personnes qui passe au travers de quelque chose le temps des fêtes, ou que votre vie n'est pas où vous devriez cède, pas ce que vous vouliez, pas ce que vous attendiez que votre vie allait cède. J'ai des bonnes nouvelles pour vous autres. Vous pouvez commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Dans Romains 10 et 9 et 10, ça dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts pour vous, et que vous lui demandez pardon pour vos péchés, et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Alors, ce matin, vous pouvez devenir une nouvelle personne. Vous pouvez commencer à nouveau. Droite ici, aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, si c'est vous, puis vous disiez, je n'aime pas la vie que je vis, je veux une nouvelle vie, je veux prier avec vous autres si vous voulez prier avec moi, si vous êtes sur votre tablette, ou sur votre ordinateur, ou sur la télévision, qu'est-ce que ce soit, regardez-moi et priez avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus, ton fils, mourir pour moi. Pardonne-moi mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on va vous recevoir dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes dans la région, on est ici dimanche matin, 9h et 11h à Syrie-Impec. On aimerait vous voir. Que Dieu vous bénisse.